Faire partie d'une sélection, ça veut dire qu'ils sont reconnus aussi comme avoir un potentiel pour pouvoir évoluer à un certain niveau. Donc c'est la complétisation aussi de tout ce qu'ils peuvent faire au cours de la saison, en club, aussi dans le cadre du centre habillisé d'entraînement. Ça représente une fierté d'être dans l'équipe d'École d'Armor. Pour moi, c'est une chance et un privilège. Et je suis fière quand même parce que je me suis donné à fond pour être sélectionnée. C'est une super expérience à vivre, je pense, d'un point de vue individuel. On a la chance de réunir l'ensemble des meilleurs potentiels d'École d'Armor, garçons et filles, qui sont issus de différents clubs aussi. Donc c'est aussi porter haut les couleurs, au moins dans l'état d'esprit, dans la combativité, dans l'envie, les valeurs qui nous semblent importantes, qui doivent être présentes sur le terrain. Et c'est ce qu'on essaie de véhiculer auprès de nos jeunes. Ce qui est positif sur un tournoi intercomité, c'est aussi la rencontre avec des jeunes potentiels des autres comités. C'est de pouvoir se mesurer à d'autres, en termes d'intensité, en termes d'opposition. Pour la plupart de nos joueurs, c'est surtout se rendre compte du niveau qui existe dans cette catégorie, puisqu'on est souvent en déficit d'intensité et surtout d'agressivité pour la plupart de nos joueurs dans nos championnats. Vous savez ce qu'il y a à faire dans chaque rôle. Maintenant, faites-le avec vos intentions, les intentions défensives comme offensives. Il faut que vous soyez intense. Soyez capable de jouer avec cette intensité. Elle n'est pas habituelle, peut-être pour vous, mais elle doit la devenir. Elle doit la devenir. Et là, on est là pour justement progresser, s'habituer à ça. Profitez de ces matchs-là pour jouer, mais aussi travailler, progresser. C'est dit, 22 ! C'est dit, 22 ! C'est dit, 22 ! C'est dit, 22 ! A vous, à vous ! Le fait de participer à TIC, ça va me pousser à m'améliorer pour surpasser les gars plus forts que moi. Et comme ça, je pourrais peut-être aller au haut niveau. Ce que ça m'a appris d'être en sélection, c'est qu'il y avait beaucoup plus de devoirs forts que ce que j'imaginais. Et que ça m'a donné envie de m'améliorer et de devenir encore plus fort pour atteindre un certain niveau. Pour les enfants, le TIC apporte déjà la cohésion de groupe. Parce qu'elle découvre des joueuses qui ne jouent pas forcément avec elles dans les clubs à l'année. C'est aussi une détection, parce que du coup, il y a les représentants de la Ligue de Bretagne qui sont là pour pouvoir exploiter les potentiels et trouver les potentiels, les futurs potentiels pour les sélections régionales. Et c'est surtout une expérience avant tout humaine, que ce soit sur le terrain ou à l'extérieur. Moi, je suis contente d'être dans cette équipe. En plus, on s'entend bien. Ça fait trois ans qu'on est ensemble, et puis il y a des liens entre les gars qui se créent, avec le staff et tout ça. Donc, c'est vraiment une bonne aventure aussi. J'espère que les gars auront passé un bon moment ici et puis s'en souviendront. C'est surtout ça. Sur la formation d'entraîneur, je trouve que c'est une bonne aventure, une bonne expérience de rencontrer d'autres staffs avec leurs choses à eux, leur vécu basket. Et on voit un réel progrès, déjà, ne serait-ce que sur les trois ans, depuis le temps qu'on les suit, on voit qu'il y a une évolution. Grâce à la sélection, j'ai amélioré ma qualité de passe et mes lyops aussi. Je retiens qu'il ne faut jamais baisser les bras, même si on a fait une petite erreur, une délireuse, il ne faut jamais baisser les bras. On est les 22, on n'est pas des pros ! Mais on a tout ce qu'il nous faut ! Pour gagner ! C'est les 22, out ! Sous-titrage ST' 501